La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a manifesté dans ce pays pendant 5 ans, n'a pas connu ces violences. Il était dans les normes. La gendarmerie, la police, les autorités l'ont encadré. Et puis, les choses étaient bien. Il a pu obtenir des choses. Aujourd'hui, le découpage électoral, c'est par rapport à ses marches. Aujourd'hui, il a plein le financement des partis politiques, tout ça, le statut de l'idée de l'opposition. Ce sont des enfants, c'est quand même. Mais aujourd'hui, un nouveau parti est venu sur la scène politique qui s'appelle le PNP. Et vous devez convenir avec moi que nous ne sommes pas à période électorale. Nous ne sommes pas dans une contestation. Le monsieur organise des meetings. Je pense qu'il préparait ses législatives. Et du coup, on casse les commissariats. Et puis, on bastonne les militaires sans toutefois qu'il y ait une réivindication primordiale. Donc, vous dites clairement aujourd'hui le problème que vit le pays à un an. Vous semblez aujourd'hui, ou sinon envisage, le nommer Tipeee à Tchadam. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est eux qui ont commencé la violence. Je suis désolé. Il faut dire la chose telle qu'elle. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part le fait qu'on est traîné trop à faire ces réformes ? Vous l'avez rappelé, ce climat finalement de l'éthargie depuis 2006, la date de signature des fameux accords politiques globales. On a vu des manifestations également. Vous en parliez de Jean-Pierre Fable. Mais on n'a pas véritablement sentir la ligne bouger. Est-ce que ce n'est pas au contraire un mérite finalement pour Tipeee de lancer ce débat ? On peut peut-être après fustiger les violences qu'il y a eu derrière. Non, je ne pense pas. Parce qu'après la signature de l'APG, il y avait des avancées très énormes pour notre peuple de Togo. Quand les gens parlent de réformes, c'est trop vague. Dans les réformes, il y a quoi dedans ? On parle de réformes constitutionnelles et réformes institutionnelles. Mais quand nous prenons le volet réformes constitutionnelles, il y a eu seulement deux blocages. C'est-à-dire limiter le mandat du président et que le leçon présidentielle soit à deux tours. C'est tout ce qui bloquait au niveau de la constitution aujourd'hui, selon l'APG. Au niveau des institutions, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On s'est dit qu'il y avait eu trop de fraudes avec ce ministère. Donc, on veut que les hommes politiques organisent les élections. Alors, il y a eu une composition paritaire de l'ACENI, selon l'APG. L'opposition a cinq sièges. La mouvement de la législation a cinq sièges. Les parties extra-parlementaires sont représentées dans la société civile. Donc, moi, je peux dire, même au niveau de la cour conditionnelle, l'URC avait un siège. En l'occurrence, le beau-père de Jean-Pierre Fabre, qui est M. Baby Olympio, est aujourd'hui décédé. Et donc, il y a eu des avancées. On a recomposé la chose. Quand on vous écoute, on lit une certaine forme d'optimisme. Peut-être Béat. Nous, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. On doit aller de l'avant. Quand on voit peut-être les choses auprès, de savoir qu'il y a eu des avancées, on sait que d'un côté comme de l'autre, aussi bien du pouvoir. Non, je vais... On s'accorde aujourd'hui à dire qu'il est important de réformer le pays. Il est important qu'on puisse trouver un terrain d'attente pour avancer. Cela veut sans doute dire que les parties sont conscients des efforts qui restent à faire. Bien, vous savez, en politique, on ne dit jamais que c'est fini. C'est-à-dire que chaque génération avait ses revendications. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc, ce qui se passe, moi, je ne peux pas mentir. Je ne peux mentir. Ce qui se passe au Togo, selon les réformes qui devraient être faites, c'est qu'il faut limiter le mandat du président et que l'élection présidentielle a de tout. Ce qui se passe actuellement au Togo, c'est que le gouvernement envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale limitant le mandat du président et demandant que l'élection présidentielle soit de tout. L'Uni, bon, tu sais, la politique, c'est de bonne guerre. Ils ont fait encore une nouvelle proposition en limitant aussi le mandat des députés, celui des maires. Et, ben, l'opposition étant tous des parlementaires, et je pense que c'est leur métier, parce que la plupart des leaders qui sont parlementaires, je ne le vois pas dans l'exercer d'autres fonctions, à part la fonction de député. Donc, on dit, on va limiter. Ben, ce qui se pose, c'est l'effet immédiat ou pas, de cette loi. Alors, ben, unir, c'est de bonne guerre, ils ont fait une proposition. En demandant, en demandant de limiter le mandat aussi des députés, cela voudrait dire quoi ? Qu'à la prochaine législative, M. Fabri Jean-Pierre ne pourra plus se présenter. Non, on est d'accord sur le projet de loi. Ben, si la charité, bien, on ne demande pas soi-même. Pourquoi, s'ils aimaient cet pays, au lieu de plonger le pays dans les violences, ils ne pouvaient pas accepter, limiter leur propre mandat, avant de demander aussi au président aussi, maintenant, toi aussi, tu as limité ton mandat, alors on ne te représente plus. Parce que nous, en tant que députés de l'opposition, on a donné l'exemple, on pouvait se présenter pour une troisième fois, mais on a dit non, parce qu'on veut que ce pays aille de l'avant, on veut éviter la guerre civile. Avant de revenir sur le métier, à ce débat de fond, je voudrais qu'on reste toujours, peut-être ce qui serait considéré par certains comme la forme aujourd'hui, de voir qu'on a perdu 11 ans pour aller à ce projet de loi dont vous parlez, notamment les points essentiels, la limitation du mandat présidentiel à deux tours, le... Ben, finalement, on ne se comprenne pas, hein. On a mis 11 ans, je pense, à faire 2006 jusqu'à... Ben, il y a eu des débats, il y a eu Togo Télécom 1, il y a eu Togo Télécom 2, on a été encore à Ouagat pour les comités de suivi, les gens gardaient leur position, les gens disent que le président de la République devait quitter tout de suite le pouvoir. Or, ben, attends, l'UNI est un parti politique à part tout, le chef directeur est à la tête d'un parti politique, c'est un encens, c'est un régime. Ils disent tout simplement, vous savez, ce n'est pas possible parce que la loi n'est pas rétroactive. Et c'est vrai, tout le monde reconnaît que la loi n'est pas rétroactive. Et aujourd'hui, pourquoi les gens qui prônent la démocratie, veulent dire le contraire parce que c'est M. Nyasingbe, Nyasingbe est fort ? Est-ce que vous comprenez quand même les aspirations de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, de se dire qu'on a attendu pendant un temps... Vous savez, j'ai commencé la politique à moins de 14 ans. Parce que mon père était l'un des tout premiers journalistes du Togo, le courrier du Golfe. Donc c'est devant moi que moi je vois les Ninévi, les Agboibos, tout ça, la défilée, pour remettre des articles à mon papa. C'est comme ça, moi j'ai pris le goût à la politique. Vous savez, il y a des blocages, il ne faut pas le nier. Si en 11 ans, le chef de l'État n'a pas pu limiter son mandat à deux tours, et n'a pas pu remettre l'élection à deux tours et limiter le mandat présidentiel, c'est parce qu'il n'y a pas eu le consensus. On a été à Togo Télécom 1. Et selon... Et les ont dit, l'ANC de Jean-Préfard disait à l'époque que si on limite le mandat présidentiel du chef de l'État et que l'élection à deux tours, il a déjà fait ses deux mandats, il doit quitter tout de suite. C'est là où, à l'époque, c'était des Baudonnas et des Bavara qui étaient devant UNIR, qui étaient les ténors, qui disaient non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la loi, c'est la loi. Que le chef de l'État, c'est une nouvelle constitution, le chef de l'État a le droit de se présenter. Il pouvait négocier en se disant, « Bon, vous savez, monsieur le président, vous êtes en train de faire déjà deux mandats. Refaire deux mandats de plus, peut-être, c'est trop pour nous, pour trouver ce consensus... » Alors ça, c'est ce qui s'est passé. On ne va pas refaire l'histoire. Mais non, non, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La question, c'était de savoir, est-ce que vous comprenez les aspirations de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui manifestent ? Ben, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ils sont dans les milieux de l'opposition. C'est là où je suis né. L'opposition dans les quartiers de Baie, tout ça, Lomé même, le Grand Lomé, vote à 80% l'opposition. C'est normal que les gens sont dans la rue et à la paix de leurs leaders. Quand vous allez à Socoré... Attends, attends, quand vous allez à Socoré... Non, attends, je vais te dire, je vais te faire l'historique. Quand vous allez à Socoré, c'est là où l'USA a un siège dans le Nord avant. Et aujourd'hui, l'USA a un siège là-bas. C'est Socoréville. Socoréville ne vaut jamais en unis. Socoréville vote l'opposition. Quand vous allez à Mango, pareil. Mangoville vaut toujours l'opposition. Et ce sont ces lieux-là, il y a des contestations. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, pourquoi nous sommes arrivés là ? Nous sommes arrivés là parce que les acteurs politiques ne veulent pas mettre de l'eau dans le vin. Les leaders. Quand vous dites acteurs politiques, vous faites ça... Mais l'UNI aussi a gardé sa position que mon président va se représenter deux fois, comme tout le monde. Il a le droit. L'opposition dit non, alors que l'opposition n'a pas le droit de dire ça parce que vous savez, en temps, et quand il y avait eu crise à l'UFC et que nos députés ont avait signé un engagement au président national que du moment où ils quittent le parti, automatiquement, leur supplément va les remplacer. Mais quand on avait banalité, on avait... Ils disaient quoi ? Ils disaient que non, c'est un mandat impératif. Et aujourd'hui, la CDA, on les a dédommagés. C'est le droit. Je suis d'accord. Mais pourquoi, quand le chef de l'été est dans son droit, pourquoi les gens en veulent, parce que c'est Nian Singh B, il y a des mains, il fait 38 ans, il y a des mains, il y a des mains. For Nian Singh B, et For Nian Singh B, ça, il faut faire. En tant qu'homme politique, je pense qu'on doit dissocier les choses. On ne peut pas rester dans cette logique que le père, c'est un royaume, c'est un royaume ou pas. Les gens disent que For Nian Singh B a déjà fait trois mandats et que la loi, c'est-à-dire la constitution de 92, disait nul ne peut pas faire plus de deux mandats. Je vous repose la question. Alors, Fabre Jean-Pierre a été à l'élection la troisième fois avec For Nian Singh B et on l'a battu proprement. Et pour une fois, pour une fois, unir a pu prouver à la communauté internationale qu'il a gagné les élections. Et vous avez vu toutes les défilisations, l'ambassade d'Allemagne, les Allemands, les Français, les Américains, toute la communauté internationale a dit que cette élection a été crédible. La question n'est pas là. Si vous permettez de savoir ce qui s'est passé il y a cinq ans ou il y a dix ans, mais ce qui se passe actuellement, vous sembliez peut-être aussi réduire, c'est peut-être ma manière de comprendre ce que vous dites, les mouvements qui sont dans la rue, mais à considérer que ce ne soit uniquement... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe des mouvements ? A considérer que ce soit uniquement le fief de l'opposition. Est-ce qu'il n'est pas quelque part du devoir du chef de l'État, même si c'est trois personnes dans la rue, de prendre des choses à l'élection ? Mais je ne vous comprends pas. Dans quelle démocratie la majorité parlementaire fait la volonté de la majorité parlementaire ? Pas la volonté, je ne parle pas de faire, mais d'écouter aussi son message. Mais non, il y a des manières quand même, il y a des manières. Les gens ont commencé par la violence. Quand Ikuyat Adame est venu sur la scène politique, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que le retour à la gaieté conciente de 92, tout le monde sait que ce n'est plus possible parce que la fille est déjà déviergée. La condition déviergée. Vous voulez comment cette condition peut revenir ? Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il faut l'admettre. Et aujourd'hui, quand il y a eu le colloque des recadres à l'université la fois dernière sur cette condition, tous les recadres, toutes les grandes personnalités de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non, c'est impossible que cette condition revienne parce que du même, vous devez comprendre que cette condition de Cantona, vous étiez là, mais les gens l'ont lancé de côté et sont allés signer l'APG. L'APG, le TICER, réforme constitutionnelle parce que les gens sont d'accord qu'on touche à nouveau à la constitution. L'APG, si on comprend bien l'esprit de cet accord, c'est le consensus. Et c'est le consensus et que la constitution de 92 n'est plus possible. Et justement, sur ce consensus, il a manqué une entente entre ces acteurs dont l'avion à l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire, en tant que président de la jeunesse de l'UFC, je ne suis pas président de la jeunesse de l'UFC en 2015. J'étais dans ce parti depuis 992. Ce qui s'est passé à l'APG. Les gens croyaient qu'en 2007, quand ils vont aller aux législatives, ils pouvaient remporter Roulay-Mé. Alors, ils ont fermé les yeux sur des choses et ils ont signé comme ça croyant qu'après les législatives de 2007, ils pouvaient faire les réformes à leur manière. Ça, c'est la vérité. Romain, s'il vous plaît, il y a deux positions aujourd'hui assez tranchées. D'un côté, le pouvoir qui, visiblement, semble se diriger vers la voie référendaire qui s'est offerte à travers... S'il vous plaît, répétez-moi la question. Je dis des positions qui semblent assez tranchées aujourd'hui, d'un côté, le pouvoir qui semble se diriger vers... Alors, alors, Corrigé, ça, racine. En tant que journaliste quand vous dit ça, c'est trop grave. Parce que ce qui se passe, je dis, ce n'est pas le gouvernement qui dit le référendum, c'est la constitution qui a prévue. La constitution dit quand il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale, remettez la voie au peuple. C'est un projet de loi qui a été quand même soumis par le gouvernement. Permettez qu'on puisse l'appeler ainsi. Donc, ce projet de loi, en tout cas, qui a été voté, projet de loi soumis par le gouvernement, d'un côté, donc je parle de cette voie tranchée, d'un côté, le pouvoir qui a soumis ce projet qui est passé, comme vous le dites, à l'Assemblée nationale, de l'autre opposition qui maintient le retour à la constitution de 92. Alors, vous, votre position... Est-ce que... Est-ce que... Quand Fabre était dans la rue, vous l'avez une fois entendu parler de retour à la constitution de 92, c'est un parti qui a été dans qui avait cette idée-là et puis ils ont suivi. Oui, de quoi, c'est une... Mais pourquoi lui-même n'avait pas réclamé ? Pourquoi lui-même n'avait pas... Il savait que c'est impossible. C'est pourquoi quand Antiqui réclamait la constitution de 92, parce qu'il savait que lui aussi ne s'inscrivait pas dans la page de passé, il n'était pas partie prenante. Vous voyez ? Donc, ce qui se passe, et puis il s'est dit, ben, attends, si je rends à ça, peut-être j'aurai blocage par mes frais de position. Alors, il vient avec un nouvel idéal en disant, ben, moi, je veux la constitution de 92 et je veux le vote de la diaspora. Le vote de la diaspora, aujourd'hui, les gens ont avoué que ce n'est pas le parti au pouvoir qui a bloqué le vote de la diaspora en 92. C'est l'opposition qui a dit, ni-être, la diaspora ne va pas voter. Et Juste Ajavon, qui était un acteur, un acteur, un pionnier de cette constitution, a avoué, à donner des interviews en disant que c'est nous, opposition, qui avaient refusé à l'opposition. Je pense modestement que l'intérêt de ce débat, c'est de savoir comment on fait pour avancer. On ne va pas indépendamment s'accrocher. Peut-être que vous m'avez mal suivi dès le début. Aujourd'hui, que fait-on quand je parle de deux positions tranchées ? Vous dites, les uns et les autres doivent pouvoir mettre de l'eau dans leur vin. C'est ce que vous avez dit au début. Mais comment concrètement on formalise tout cela ? Ben, et vous-même, vous voyez, vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi les interviews de M. Tipi Atchadam, notamment, sur la Jôte d'Ignette, au dialogue. Farouh en a suivi l'Ignette, que c'est du dilatoire. De toute façon, aujourd'hui, il réclame la démission du président. Le M. Tipi, il faut le dire, quelques jours, a appelé peut-être à la démission. Après avoir fait tuer, après avoir fait massacrer des gens, c'est du ridicule, après tout. C'est du ridicule. C'est de la faute de Tipi Atchadam. Bien sûr, bien sûr, quand les manifestations ont commencé le 19, et que ces partisans sont allés casser notre commissariat, ils ont frappé des corps habillés, ils ont même brandi des armes qu'ils ont pris de force à des forces de l'ordre, est-ce que vous avez eu un leader de l'opposition dénoncé ? Plus tôt, les gens étaient heureux. Les gens étaient très heureux que vraiment, maintenant, c'est dommage. Les forces de l'ordre sont là, ils sont là, c'est une force républicaine. Mon parent peut être aussi dans les forces de l'ordre. Eux-mêmes, leurs parents peuvent être un corps habillé. Et si, si aujourd'hui, les corps habillés répriment violemment, je suis désolé, le thème, les gens ont bien cherché, ils ont bien trouvé. Est-ce que ce n'est pas des propos assez choquants ? Parce que moi, en tant que maréchal du mouvement de l'être employé, on a prévu toutes les choses, on a dit non être à la violence, marcher, dans les règles, marcher, dans l'art, dans les règles-là. Mais les gens croient que en apportant la violence, en mettant la violence dans leurs manifestations, ça va faire peur à nos dirigeants, peut-être. Les gens ont fait peur, mais tu n'as pas vu beaucoup de messages sur WhatsApp, tout ça, qui disaient qu'ils ont des armes, les armes vont venir, mais qui peut laisser ? Aujourd'hui, j'étais encore sur une radio de la place, j'ai dénoncé encore cette violence. Je vais te donner un petit exemple qui m'est arrivé moi-même. Il me reste très peu de temps quand même. Le 25, où ils avaient appelé à Lomé-Ville-Montre, moi, je suis un homme d'affaires, après tout, j'avais un rendez-vous avec une grande société de la place où j'ai fait venir des investisseurs qui devaient venir produire un projet. Donc, moi, je ne savais pas qui est à Ville-Montre, aux Etats-Unis, je suis rentré pour mon projet. Et là, du coup, il y a un Zemidiaman, pourtant, lui-même, il est sur sa moto, il tape sur ma voiture, on a dit, Ville-Montre, pourquoi vous sortez ? Est-ce que c'est normal dans un pays normal ? Et l'idée de l'opposition, on a attiré l'attention sur les violences de leurs partisans envers d'autres partisans. Quand vous organisez une Ville-Montre, sachez très bien que l'autre camp ne peut jamais respecter. Quand l'opposition organise une Ville-Montre, sachez très bien que les partisans de l'Occampre vont aller librement à leurs occupations. C'est ça la démocratie, c'est ça le droit. Chacun n'a qu'à respecter les gens pour éviter les violences. Aujourd'hui, s'il parle de... Il y a des rappages, on peut le voir. Au moins dénoncer. Au moins dénoncer. Au moins dénoncer. Les gens ne dénoncent même pas. Les gens disent qu'il y a des infiltrations. Comment vous pouvez organiser une marche et puis vous n'avez pas la police de votre manifestation ? Est-ce que vous êtes responsable ? Puisque vous êtes sur ce sujet de marche, on va peut-être évoquer le dernier aspect. On va revenir en tout cas aux solutions à apporter au problème togolais. On a vu ces derniers jours cette forme de milice. En tout cas, on ne sait pas trop comment l'appeler, comment l'exprimer aussi. Est-ce que c'est des choses que vous condamnez aussi Moi, je condamne la violence des deux côtés. Parce que je sais qu'on pourrait en arriver là. C'est pourquoi le mouvement Les Templiers dont je suis le maréchal aujourd'hui, on disait éviter la violence. N'agresser l'opposition de grâce. N'agresser pas les gens qui vont au boulot. Parce que chacun a ses préoccupations. Nous sommes dans une république démocratique. Et personne ne peut forcer l'autre à le suivre. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du procès que la chose laisse à croire que les leaders ou bien les manifestants de l'opposition forcent tout le peuple, forcent tout l'omain à les suivre. C'est impossible. Alors, Jean-Luc Romero, très rapidement, s'il y a une solution à apporter au problème togolais, quelle peut être cette solution concrètement ? Moi, si c'est que j'étais parlementaire, dommage qu'on ne m'a pas élu, parce que j'ai été candidat, je le dis, mais quand ils ont présenté la limitation de mandat et puis ils ont proposé aussi limiter le mandat des députés, ils pouvaient négocier en disant tout simplement vous voulez que votre chef d'État veut faire encore deux de plus ? Attends, vous voulez que le chef de l'État veut faire encore deux mandats de plus ? Pour nous, c'est pratiquement impossible. Si on peut accepter quelque chose pour que le consensus soit trouvé, alors il ne peut que faire qu'un seul mandat de plus. Et alors, il faut retourner vers votre base et dire, vous savez, pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui, pour éviter les violents, pour éviter des morts gratuits, nous avons convenu et peut-être, si le chef de l'État est élu encore 2020, ils peuvent encore négocier à fond en disant que s'il arriverait que vous êtes élu encore président, peut-être le problème de l'État sera nommé dans le parti de l'opposition. On partage le pouvoir. 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 Vous dites, si on n'en est plus là, aujourd'hui, la situation qui est là, vous la connaissez très bien. Qu'en fait-on concrètement ? Quel doit être le discours d'un côté comme de l'autre ? C'est l'apaisement. Il faut appeler tout le monde. Il faut arrêter les manifestations. Mais comment on trouve des solutions pour le problème togolais ? C'est-à-dire qu'ils sont allés négocier des choses. Nous, sur le terrain, on va aller de l'avant. On ne veut plus de violence. On a trop souffert. On ne veut plus que les gens aillent au Ghana. On ne veut plus que les gens aillent au Béné voisin en tant que des réfugiés. Le Togo est à nous. Le Togo, c'est un héritage commun. Et la violence ne va rien résoudre. Ceux qui appellent les jeunes dans la rue à descendre à défier l'autorité. En politique ou bien dans la vie même. On n'étudie pas les rapports de force ? Alors, comme voie de sortie aujourd'hui de la situation que vit le pays, beaucoup ont évoqué en silence, inquiétant, du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que sa sortie pourrait contribuer aujourd'hui ou participer du moins à l'amélioration de la situation ? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Il y a le ministre Bahara qui avait dit au cours d'une déclaration en disant que le chef de l'État va se prendre. On attend cette surprise. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je sais que de l'Outa, le chef de l'État va parler. Vous savez, c'est sa nature. Sa nature même. Il parle peu. Je pense qu'en cette période de crise, ils analysent les choses bien à fond avant de faire sortir une déclaration pour que ça n'enforme plus la situation. Vous le savez, le chef de l'État était à Paris. On lui a posé la question il y a 50 ans. Il a dit qu'il ne voit pas le rapport. Vous avez vu toutes les caractérols autour de toute cette déclaration. Donc, en période de crise, je pense qu'avant de faire sortir un montant que le chef d'État c'est la personne principalement concernée dans cette histoire. Je pense qu'il faut bien analyser les choses avant de dire je pense que bientôt il va supprimer le peuple. En dernier mot, je ne sais pas si on peut y aller en 15 secondes mais vraiment en 15 secondes si vous permettez Jean-Luc Romero, on a très peu entendu la position de votre parti UFC depuis le début de cette crise. C'est quoi la solution peut-être marketée à l'euro près de l'UFC aujourd'hui pour faire sortir ? Non, nous sommes en coulisses en train de négocier, nous sommes en coulisses en train d'apaiser le cœur. C'est un pas, nous on a fait ça pendant 30 ans d'existence de notre parti et puis vous savez à l'âge que notre président national a je pense qu'il n'est pas de son devoir de mettre l'huile sur le feu. Donc, il rencontre souvent le chef de l'État et c'est un parti de l'opposition les leaders qui veulent rencontrer ils rencontrent, discutent et puis nous on va de l'avant. Merci, vous allez de l'avant en fait un travail de coulisses en tout cas merci d'être passé Jean-Luc Romero je rappelle que vous êtes maréchal fondateur du mouvement Les Templiers vous êtes aussi délégué à la jeunesse des forces de changement le parti UFC de Gilles Christolito c'est à vous merci d'être passé nous voir. C'est à moi de vous remercier. Restez avec nous chers téléspectateurs tout de suite un nouveau journal sur New World Info revenant dans une dizaine de minutes d'un regard croisé avec d'autres invités. La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continue.